Aujourd'hui, on a une présentation très spéciale pour vous. On est dans la région de Saint-Sauveur, au Musée Rodrigue. Peut-être que vous ne connaissez pas le Musée Rodrigue, mais c'est un musée qui a comme slogan un patrimoine à conserver. Et on est avec Claude Rodrigue. Bonjour, Benoît. Bonjour, Claude. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir. Écoute, j'ai une surabondance d'informations au cerveau en ce moment. Il y a tellement de choses à voir ici. On va essayer de vous rendre en images tout ce qu'on peut voir au musée. D'abord, on va commencer avec ce qu'on a derrière nous, les voitures. J'ai vu dans le coin que tu as une REO, modèle H, 1911. C'est extrêmement rare. Tu as trouvé ça où? J'ai acheté ça dans un raccord, en Ontario. C'est un monsieur qui avait un musée un peu semblable à ça. Lui, il s'en servait pour promener les gens dans son musée. OK, donc il était fonctionnel. Oui, oui, il est encore fonctionnel. OK, mais tu me dis qu'il y a un petit peu de travail à faire sur le carburateur, tout ça. Il fonctionne. On peut le masser reculé, sauf que des fois, il faut repartir le moteur. Oui, 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 oui. Puis là, parle-nous d'un joli Mustang qui est ici. En fait, c'est un projet qu'on a acheté. Un de mes fils, il dit, je serais intéressé d'apprendre avec toi là-dedans. Donc, tous les deux, on a upgradé un peu. On a mis un moteur. C'est vous autres qui avez travaillé dessus? Non, on l'a fait faire par une compagnie. On a mis les couleurs d'Eléanor qui n'est pas couleur. Mais c'est une GT500 clone. OK, OK. Avec le moteur qui allait... Non, c'est un moteur, en fait, un moteur 390 de camion. Ah oui. Qui a été stroqué à 462 pouces cubes. OK. Qui développe pas mal de HP maintenant. Donc, ça se bouge. Mettons qu'il faut être assez gentil avec le pedal d'accélération. Puis ici aussi, beau modèle. Ça, c'est Dodge Charger 1973, modèle Rally. En soir de 13, ma première automobile, c'était ça. Ah oui? Exactement ça. J'ai le couteau dans le véhicule. C'était pas celle-là, mais c'était comme celle-là. C'était pas celle-là, mais comme ça. Sauf que celle-là, elle a un moteur 340 et une transmission 727. Tandis que mon autre, que j'avais acheté à soir de 13, il y avait un 400 magnum avec une 4 vitesses. Oui, oui, oui. Le groupe 4x4. Fait que celle-là est un peu plus tranquille. Un peu plus tranquille, mais un peu plus rare. Oui. Parce que les 400 magnum avec 4 vitesses, ils en ont fait 392. Celle-là, sonore Galen Gauvieux, ils en ont fait moins. Ce que je trouve intéressant, puis on va aller faire un tour du côté de tout ce que j'appelle, moi, le transport d'hiver, parce qu'il y a vraiment des modèles intéressants, on va en parler. Une autre section du musée que je trouve fort intéressante, parce qu'il y a beaucoup d'histoires du Québec dans ça, c'est le côté motoneige. Et tu m'expliquais, avant qu'on commence aujourd'hui, que, bon, oui, il y a des skis doux, mais autoboguant, je connaissais pas ça. Ça, c'est arrivé dans les mêmes années, à peu près, là. Oui, ce modèle-là, c'est un 1961. OK. Qui correspond au tout début de la motoneige Bombardier. OK, donc c'est arrivé à la même époque. Oui. Tu as un B12 aussi, qui est un modèle assez rare, puis surtout en bon état, puis tu me dis, l'hiver, tu fais faire des tours là-dedans, vous vous promenez. Bien, on fait pas faire de tours, on se promène. On est un groupe de propriétaires de B12 au Québec, qui, on fait des événements durant l'année, 6-7 événements. OK. Puis moi, je participe à 3-4 de ces événements-là. Ça, c'est un des moteurs Chrysler qu'il y avait là-dedans. OK, 120 Chrysler, oui. OK, c'est ça, c'est ça. Ça, tu me disais que c'est un véhicule qui vient d'ici, qui est un véhicule local. Oui, c'est un véhicule, mais en fait, ça vient des États-Unis, Tucker. Oui, mais qui avait été utilisé sur des pentes de ski localement. Oui, tout juste ici. Le Mont-Christy. À demi-kilomètre au Mont-Christy. C'est de là que vient ce véhicule-là. OK. Alors, on l'a restauré depuis, ça fait une quinzaine d'années. Puis aussi, il marche, là. Tout fonctionne. OK, ça, c'est intéressant. Les vieilles motoneiges, puis on a ça. Allez, parle-moi de ça, parce que ça, c'est rare, ça. Oui, c'est un moteur Lycoming 0245. OK. Ils ont commencé à fabriquer en 1940. Et ce véhicule-là, il est enregistré comme un 1939. C'est un snowplane qui a été fabriqué par la compagnie Fudge, en Saskatchewan. Fudge. Fudge. C'est drôle. Bien, c'était le nom du monsieur, comme bombardier. OK, OK. Le monsieur s'appelait Fudge, puis sa compagnie s'appelait Fudge. C'est assez surprenant, c'est très maniable. Ah, oui. Il n'y a pas de frein, puis il n'y a pas de renverse. OK. Ça doit être bruyant, par exemple. C'est quand même pas si pire. Ah, oui? OK. Là, on va aller voir, parce que, bon, Rodrigue, c'est une compagnie d'excavation. Puis là, on va aller voir le produit qui a commencé ta business. Claude, on est dans une pièce que tu as dédiée à ton père. qui a 99 ans aujourd'hui, toujours en forme. Tu me disais même qu'il conduit encore des pelles, parce que c'est à son métier. Il va venir à l'été, l'automne prochain, pour ses 100 ans, il va venir ici à une exposition opérer une pelle mécanique. OK. Puis là, on est ici parce que c'est ce petit bulldozer-là par quoi tout a commencé. Explique-nous l'histoire. En fait, je travaillais déjà ici au Mont-Saint-Sauveur sur un petit bulldozer comme ça. OK. Mais moi, j'avais des idées depuis ma jeunesse d'avoir ma propre compagnie. Vous allez voir chez le concessionnaire John Deere à Sainte-Thérèse, il faut voir s'il y avait des plans de financement. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Oui, oui, oui. Il y avait des plans de financement pour aider les jeunes qui voulaient se partir en affaires. Sinon, on est en 1976. En 1575, quand j'ai commencé mes démarches. Oui. Puis éventuellement, à une des visites que j'ai faites là-bas, j'étais avec le vendeur. Puis là, le propriétaire passe. Le vendeur arrive au propriétaire. Réal, rencontrons ça, ce jeune homme-là, ça va aller loin dans la vie. Puis là, il me regarde. Il dit, t'es ça un bon opérateur, toi? Ah, bien, rentre à se venter, tu sais. Je lui dis, en tout cas, assez pour en acheter un. Puis là, il se recule d'un pas comme ça. Puis il dit, Philippe, le vendeur, Philippe, appelle chez John Deere, dis-leur que je l'endosse. Toi, achète le boule, il va travailler. Ça, j'ai tout ça documenté là. Bien, voyons. C'est comme ça que ça a commencé. Ce monsieur-là, il m'a donné comme... Ça serait arrivé éventuellement, mais lui, il m'a donné la chance. Il t'a donné ta première chance. Puis c'est exactement avec cette machine-là que ça s'est passé. On va aller voir, moi, j'appelle ça le dessert du musée. OK. Les gens vont être impressionnés. J'en dis pas plus, mais tu vas nous expliquer ça une fois en deux. OK. Bon, ici, Claude, moi, j'appelle ça le clou du spectacle. Écoute, c'est littéralement une ville. T'as recréé, d'ailleurs, tu me disais, tu veux recréer les Laurentides. Oui, exactement. L'église derrière nous, c'est l'église de Saint-Sauveur. Oui, absolument. Bon, parle-nous du projet. C'est des trains, évidemment. Les gens l'auront deviné. Tu me disais que t'as une dizaine de trains qui se promènent, qui peuvent se promener. On peut opérer 10 trains en même temps. L'idée est venue comment? Ça a commencé quand? Je me cherchais une casquette de pompiste. OK. Il y avait mes amis qui m'appellent. Puis ils disent, va voir tel monsieur à Montréal. Il y a des casquettes. Ça pourrait faire pour ton setup de pompe à essence. OK. Alors, je suis allé là, puis ce monsieur-là, il possédait un musée de trains miniatures. Je suis allé pour acheter une casquette, puis je suis parti avec un réseau de trains. OK. Là, évidemment, on ne peut pas traverser tout le musée dans le reportage. Il y en a beaucoup trop. Mais on parle de patrimoine, parce qu'il y a du matériel agricole, il y a du matériel d'époque dans les cuisines, des vieilles laveuses, des vieilles sécheuses. J'ai même vu une pompe à essence de 1900. Ça, c'est rare, rare. C'est introuvable. Des miniatures en quantité industrielle. Gros merci, Claude. C'était vraiment une belle visite. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada